C'est-il un rendez-vous auquel il aurait dû assister ? Présent cet été dans l'ouest de la France, Gérard Leclerc devait en effet se rendre au concert de son célèbre frère Julien Clerc, prévu ce jeudi 17 août, dans le parc des Dryades, à La Bôle. Malheureusement, celui qui était le demi-frère du chanteur par son père, le haut fonctionnaire Paul Leclerc, a été victime d'un terrible accident qui a causé sa mort. Ce mardi 15 août, le journaliste de CNOU a perdu la vie dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait, à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. Malgré cette tragédie, Julien Clerc devrait maintenir son concert, en hommage à son frère. Si y est-il en tout cas ce quoi laisser entendre Didier Bardeli vient, à l'antenne de CNOU, ce mercredi 16 août. Je pense qu'il va chanter, pour plusieurs raisons. Pour ceux qui croient aux forces de l'esprit, il ne faudrait pas que la mort pense qu'on va reculer devant elle, a déclaré le célèbre compositeur en préambule. Et puis, je pense que ça aurait été le souhait de Gérard. Il était venu pour entendre chanter son frère. Il faut expliquer ce voyage de Loudun à la Bôle, si y est-il pour entendre Julien dans un tour de chant, et je pense que, fidèle à sa promesse, il voulait entendre chanter son frère, il va l'entendre, a fait savoir celui qui a récemment passé des vacances avec Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Supérieur à supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 mort de Gérard Leclerc, pourquoi les recherches ont été suspendues suite au crash du petit avion que pilotait Gérard Leclerc, des débris ont été retrouvés, mais les recherches ont dû être interrompues. Dans les eaux des environs de la Vaud-sur-Loire, Loire-Atlantique, une roue et un morceau d'immatriculation d'un avion de tourisme ont été découverts, ce mardi 15 août, à rapporter 20 minutes. À bord de l'engin au cœur d'un accident mortel, trois passagers, Gérard Leclerc, 71 ans, journaliste sur CNOU passé par Europe 1 et France Télévisions. Avec lui, Michel Monnery, fille de René Monnery qui fut ministre de l'Éducation nationale de 1986 à 1989 et président du Sénat de 1992 à 1998. Quant à la troisième personne, son identité n'a pas encore été rendue publique. Sur place, les chercheurs ont été contraints de suspendre les fouilles en raison d'un courant trop fort, avant de les reprendre aux alentours de 23h30, a précisé Paris Match. A l'heure actuelle et malgré les recherches, aucun corps n'a été retrouvé, a indiqué le parquet de Saint-Nazaire, le soir du drame. Avant d'ajouter, les investigations sont rendues difficiles dans cette zone de marée. L'avion est immergé à 3 ou 4 mètres. Peu de temps après, une source proche du dossier a expliqué que deux corps ont été aperçus dans l'épave par des plongeurs ainsi que des éléments indiquant qu'il y avait une troisième personne à bord, selon 20 minutes. Ce mercredi 16 août, Paris Match a rapporté que la reconnaissance subaquatique aurait permis de repérer deux victimes et qu'un corps est coincé dans le cockpit. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501